Ma copine m'a fait dormir dehors à 12 ans. Quand j'étais petite, j'avais pas d'amis, et je parlais vite fait à une copine, soit disant. Avec du recul, je me rends compte que j'étais juste un bouche-trou. Un bon bouche-trou d'ailleurs. Et en fait, cette amie-là, qu'on va appeler Emma, un jour, elle me dit, bah, je pense que c'était surtout par ennui, elle me dit, bah, si tu veux, tu viens chez moi dimanche, on fait une soirée pyjama entre vos copines et tout, non, non. Et moi, vu que j'étais une grosse bouffonne, et je voulais absolument garder l'amitié, j'ai dit, oui, on va faire ça et tout, trop bien, alors que ma mère, je savais qu'elle allait dire non. Et du coup, ma mère, vu que je savais pertinemment qu'elle allait dire non, du coup, j'ai dit à ma mère que j'allais aller chez mon père. Donc ma mère, elle s'est dit, ok, elle va chez son père. Et il faut savoir que ma mère et mon père, vu qu'ils s'aiment pas, bah, ils parlent pas entre eux. Du coup, j'étais trop, trop contente. Je me suis dit, ça va être trop bien, je vais passer une trop bonne journée, je vais passer une trop bonne soirée et tout. On va regarder des films et tout, j'étais trop, trop, trop contente. Pour moi, là, je lisais mon film américain, donc je suis allée chez moi, toute contente et tout. Je commence à l'appeler, pas de réponse. Je me dis, tiens, tiens, c'est bizarre. Mais je me dis, bon, viens, tranquille, elle est occupée. Je rappelle, je rappelle, je rappelle. En fait, on devait juste rejoindre le lac. Et après, elle allait m'emmener chez elle. J'appelle, 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 pas de réponse. Et là, elle finit par décrocher. Oui, à l'autre, peut-être que je t'appelle, ça fait deux heures que je t'attends, au lac et tout. Je vois pas de réponse, tu le vois pas, t'es où et tout, normalement. Je vous jure, j'ai senti la douille. Mais étonnant, je suis une bouffonne, bref. Et là, elle commence à me crier dessus. Ouais, je peux plus. Oh, quand on dit non, c'est non. C'est bon, je peux plus. Ma mère, elle veut pas. Ma mère, elle veut pas. T'étais pas censée déjà lui avoir demandé. Là, je vous jure, je commence à me sentir pas bien, parce que je suis censée aller chez mon père, en fait. Elle me raccroche au nez. Je la rappelle, je la rappelle. Pas de réponse. Pas de réponse, les filles. Pas de réponse. Je suis restée seule. Je commence à pleurer, pleurer. Je me suis dit, purée, pourquoi tu m'en tiens à ma mère ? Merde, pourquoi j'ai fait ça ? Et puis, il commençait à faire froid. Il commençait à faire très froid, les filles. J'ai dormi sur un banc. Un banc. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai même pas dormi, en fait. Qu'elle dormi ? J'ai pas dormi, j'ai pleuré toute la nuit. En fait, je pouvais pas prévenir ma mère, parce que, en fait, je me suis dit, ma mère, elle va me tuer si je lui dis que je lui ai menti. Du coup, bah, j'ai préféré dormir dehors. Heureusement, il m'est rien arrivé ce jour-là. Dieu merci. Cette fille-là, je la déteste. Et pourtant, je lui ai reparlé après. Donc, tellement j'étais une bouffonne. Voilà, bouffonne premium. Il faut savoir que le lendemain, puisque c'était le dimanche, le lendemain, je suis allée en cours comme si de rien n'était. Avec mes habits de la veille. Craceuses, dégueulasses. Les yeux gonflés comme ça, voilà. Les yeux, c'était débit. Je suis allée en cours normal. Faites attention à vos fréquentations. N'hésitez pas à vous abonner, parce que personne ne veut s'abonner. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à demain.